Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un chouette logiciel pour les nouveaux développeurs .NET, les débutants. Mais ça peut être très utile aussi pour ceux qui sont un peu plus seniors dans le monde du développement .NET. Alors, qu'est-ce que c'est LinkPath ? Eh bien, LinkPath est une sorte de command prompt de fenêtre Windows qui vous permet de voir tout de suite le résultat de vos requêtes SQL, de vos requêtes Link, mais aussi le résultat, par exemple, de votre code. Alors, parfois, on s'interroge quand on développe à savoir quelle méthode donne quel résultat. Je vous donne ici, par exemple, un petit exemple. Donc, il pourrait arriver que je fais un convertToInt d'une variable nulle. Ça pourrait arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais convertToInt32 ? Alors, remarquez qu'il y a de l'intelligence, donc c'est assez sympa, vous n'êtes pas perdus. Quand je fais un convertToInt32 et un nulle, et je l'exécute par le petit icône ou la touche F5, eh bien, j'ai tout de suite un résultat, c'est 0. Donc, je n'aurai pas, dans ce cas-ci, une exception. J'ai un 0, ce qui me permet de pouvoir, dans mon code, eh bien, d'avoir totalement confiance que même si je passe une variable nulle à l'intérieur, eh bien, j'ai un résultat qui représente un chiffre. Donc, voilà, c'est juste un petit exemple. On peut aller plus loin. C'est que LinkPad, on peut faire des tests d'expression, mais on peut aussi faire des tests Statements, c'est-à-dire une petite méthode de multiples lignes. Alors, je vais prendre un exemple que j'ai déjà développé à l'avance. Voilà, ça, c'est un Statements que LinkPad, je vais dire, accepte, comme un Statements, c'est quelques lignes de code. Vous voyez que j'ai mis trois lignes, je convertis un nulle en int32, un nulle en string et un nulle en booléen. Et vous avez une petite méthode LinkPad, fournie avec LinkPad, c'est un point dump. Chaque fois que vous faites un point dump d'un objet, eh bien, vous aurez un résultat. Alors, je vais l'exécuter par le petit icône. Et vous voyez le résultat, ici en dessous. Donc, le int32 d'un nulle, comme on l'a vu, donne un zéro. Un string, ça reste nul. Et un booléen en nulle, c'est false. Voilà, ça permet vraiment d'agrandir notre connaissance et de voir vraiment ce qui se passe derrière. LinkPad peut aller plus loin. On peut faire des tests de performance, par exemple. Dans ce cas-ci, je prends cet exemple. J'ai créé un stopwatch qui va me permettre de chronométrer le temps d'exécution d'une méthode. Et j'ai créé une variable string qui s'appelle t. J'ai créé un fort de 100 000 loops pour qu'ils puissent tourner. Et je concatène avec un plus égal chaque fois un petit mot que j'ai mis test, virgule, espace. Ensuite, je stoppe. Je fais un dump pour voir le résultat de mon stopwatch. Donc, combien cela m'a pris de temps. Je fais un restart. Et cette fois-ci, j'utilise le string builder. Qui va me permettre de pouvoir aussi concaténer chaque fois un mot test, virgule, espace. Et de voir le temps entre ces deux-là, combien cela me prend. Alors, je sais que beaucoup de débutants vont taper des plus égales, plus égales, plus égales. Et vous allez voir la différence quand j'exécute au niveau du temps. Donc, on voit une petite flèche jaune ici. Linkpad montre qu'il est en train d'exécuter cette ligne-là. Donc, vous voyez qu'il prend un certain temps. Et vous allez voir que le résultat est vraiment concluant. Un petit peu d'attente. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'ici, ça m'a pris 27 secondes. Presque 28 secondes. Pour concaténer, je vais dire, 100 000 mots test. Par contre, pour un string builder, eh bien, ça ne m'a même pas pris une seconde. Donc, c'est très, très, très rapide. Donc, il vaut mieux utiliser chaque fois qu'on concatène eh bien, des strings, une phrase, etc. Et éviter d'utiliser le plus égale. Et grâce à Linkpad, eh bien, ça nous permet de pouvoir tester, de pouvoir voir comment ou quelles méthodes sont les plus performantes. Alors, quelque chose aussi de très sympa dans Linkpad, c'est de pouvoir tester directement des requêtes Link. Je vais, par exemple, ajouter une connexion. Et dans ce cas-ci, je vais prendre la connexion par défaut Link to SQL. Mais vous pouvez très bien faire une connexion Entity Framework. On va prendre celle-ci par défaut. Je prends ma database locale. Je prends ici la database AdventureWorks 2012. Et je fais OK. Alors, vous voyez ici les tables, les stores procédures, les fonctions, d'autres tables. Alors, je vais prendre une petite nouvelle page dans mon Linkpad. Et de manière très sympa, vous pouvez cliquer sur Employees, par exemple la table Employees, et le glisser dans votre fenêtre. Et ensuite, eh bien, faire une requête Link. Et ici, dans ce cas, je vais faire une petite requête Link, tout simple, que je vais appeler un champ BusinessEntity, par exemple, ID2. Voilà. Et quand j'exécute, eh bien, vous voyez tout de suite le résultat de la table, le résultat, donc, de BusinessEntity2. On voit ici, d'ailleurs, j'ai bien pris l'ID2. Et vous voyez la différente table avec les relations sur d'autres tables. Vous voyez que, quand je clique sur les différentes sous-tables de fois en relation, eh bien, j'ai aussi, eh bien, du détail. Alors, qu'est-ce qui est intéressant aussi ? C'est le table SQL, ici. Quand je clique, ici, je vois trois requêtes SQL. C'est parce que j'ai cliqué sur les différentes tables en relation. Je vais recommencer à l'exécuter. Voilà. On voit la première requête, donc, que je viens d'effectuer. Et vous voyez, donc, les noms de colonnes de toute la table mentionnée. Mais évidemment, pour... Je vais dire que votre application soit performante, eh bien, il faut faire des requêtes condensées, qu'elles soient le plus rapides possible. Alors, ici, imaginons que, dans ce cas, je n'ai besoin que du job title, par exemple, ici. On va prendre le job title. Je fais un select. Job title. Et on voit tout de suite le résultat. This president of engineering. Et mon market, donc, SQL, ici. qui est beaucoup plus courte. Et ça vous permet de vraiment faire des tests de performance. De vraiment voir vos queries. Eh bien, quels résultats en link eh bien, donnent-elles ? Et comment vraiment l'optimiser ? C'est très sympa comme outil. Je l'utilise beaucoup pour pouvoir faire des tests. Voir, parfois, ce qui se passe derrière une méthode. Ce qui se passe derrière une fonction. Qu'est-ce qu'elle me retourne. Vous pouvez très bien aller beaucoup plus loin. Parce que Linkpad vous permet de faire des expressions. Des statements. Mais aussi, carrément, eh bien, des petits programmes. Ça vous permet vraiment de faire des... Eh bien, tout comme une console, une application console sous Visual Studio. De créer ici, directement, vos petites méthodes. Par un main qui est le point d'entrée de votre petit programme. Et de faire vraiment des tests. Et vous avez, eh bien, des tests de performance. Par exemple, ici, j'ai voulu voir, eh bien, les performances au sujet de cette nouvelle manière de travailler avec les tasks. Donc, qui est fournie à partir du dotnet 4.0. Et c'est très sympa. Vous pouvez très bien, je vais dire, voir les résultats par l'exécution. Donc, ici, j'exécute ma première méthode. Ici, mon for. Et ensuite, la seconde méthode. Donc, avec continue when all, ici, dans ce cas-ci. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez très bien aller beaucoup, beaucoup plus loin avec LinkPath. Et de voir directement ce que celui-ci donne. Vous avez même, ici, le... Le code, je vais dire, la couche dotnet, vraiment. Comment elle exécute et comment elle transforme, je vais dire, vos données. Donc, voilà. C'est très, très, très sympa d'utilisation. Ça permet de donner un coup de main quand on développe, de faire moins d'erreurs, de voir ce qui se passe, d'être plus performant. C'est vraiment un outil que j'utilise énormément. Et je vous souhaite aussi de pouvoir l'utiliser le plus possible. Alors, ce n'est pas très cher. Je crois que c'est 25 dollars ou 30 dollars. Vous pouvez le télécharger sur LinkPath.net Et vous amuser avec. Vous allez voir que très vite, vous allez en tirer vraiment beaucoup de profit. Alors, je vous laisse ici pour une prochaine vidéo au sujet du développement dotnet. et vous allez voir que très vite. Merci.